bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester une vidéo alors pas une vidéo mais plusieurs que j'ai vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux qui m'intéresse si vraiment ça fonctionne donc j'ai décidé de tester pour voir si ça fonctionnait c'est de l'ébodisation avec les vapeurs d'ammoniaque pour ça et pour le faire en toute sécurité je vais utiliser une poche sous vide qui m'a déjà servi à coller des plaquages par exemple de la marqueterie même si depuis je me suis fabriqué des presses à plaquage ça peut fonctionner avec ses poches sous vide j'ai de l'ammoniaque bien sûr et là j'ai deux plaquages un en six dixième 0,6 mm et celui ci c'est un plaquage que je me suis fabriqué moi d'une certaine épaisseur la même manière que je peux calibrer des cumicaux je peux calibrer des bois plus fin là je suis à 1,1 mm alors pourquoi et bien parce que dans une des vidéos en question on voit quelqu'un faire ce type d'ébonisation on va dire sur un morceau qui n'est même pas du chêne qui a l'air d'être beaucoup plus tendre comme un résineux et on a l'impression puisqu'après il vient le gratter au ciseau à bois que c'est pris sur plusieurs millimètres je me dis que si on arrivait à faire une teinte à coeur avec ce type d'ébonisation sur du plaquage ça pourrait être sympa si on n'a plus de chêne fumée sous la main et bien de le faire comme ça pour avoir un chêne beaucoup plus foncé même si dans les chênes foncées quasi noires il y a des chênes des marais qui sont sublimes par exemple c'est pas l'objet l'objet ici c'est de tester voir si ça fonctionne donc premièrement je vais mettre mes plaquages à l'intérieur bien sûr je peux pas le laisser comme ça dans la poche puisque le plastique touche de partout donc ce que je vais faire c'est que je vais glisser cette vieille passoire qui me sert à l'atelier à l'intérieur comme ça ce qui va me permettre de décoller le plastique du plaquage et je vais pouvoir mettre mon récipient avec l'ammoniaque là dessous pour que ça puisse se diffuser correctement j'ai beau chercher je ne retrouve pas mon masque donc je vais faire ça à l'extérieur je vais mettre l'ammoniaque dedans faites ça toujours à l'extérieur ou dans une pièce extrêmement ventilée et portez les protections adéquates notamment le masque parce que ça attaque sévère ça attaque sévère quoi on le sent bien je vais en mettre et je reviens tout de suite alors dans un bouchon c'est un bouchon de d'aérosol de peinture de vernis en l'occurrence j'en ai mis la moitié dedans puisque dans les vidéos que j'ai vu quand c'était pour un gros projet ils en mettaient deux fois ce volume là et pour un petit projet il mettait un peu moins que ça là c'est pas très gros donc on va mettre ça à l'intérieur ça attaque ça pue je viens d'en mettre sur l'établi magnifique on met ça dedans et surtout on ferme bien et maintenant ben on ferme bien j'ai dit et maintenant je filme ça en timelapse et on voit si une différence apparaît allez à tout de suite bon allez ça fait deux heures je vais me dépêcher à ouvrir et à refermer parce que j'aimerais garder les vapeurs à l'intérieur on va se mettre de ce côté pour s'éloigner un peu de là bas c'est impressionnant les deux côtés sont parfaitement noir et ici c'est pareil alors je vais vous montrer parce que là j'ai gardé un échantillon enfin j'ai gardé ça j'en ai pas mal c'est un échantillon de chêne la même série avant c'était ces débonisations à l'ammoniaque et celui ci c'est aussi du plaquage de chêne mais épais que j'avais fait en 1,1 mm comme celui ci on voit déjà d'ici la différence alors ça a beaucoup mieux fonctionné sur le chêne épais que moi j'avais fait ce plaquage là c'est du très très vieux plaquage de chêne alors ça c'est le plaquage de chêne on voit bien la différence maintenant je veux voir si en deux heures c'est suffisant pour teinter dans la masse à l'intérieur sachant que ça fait que 0,6 mm donc ça on va tester et ici c'est pareil on est sur le plaquage que j'ai fabriqué moi en 1,1 mm et on voit la différence c'est la même pièce ça provient des mêmes essais on est tous les deux sur 1,1 mm d'épaisseur et on voit la différence en deux heures au bout de 40 minutes à peu près il y avait déjà de très bons résultats j'ai juste voulu pousser jusqu'à deux heures pour voir et voir si c'est pris dans la masse en deux heures c'est pris profondément mais on l'éclaircit quand même alors attention parce qu'il y avait deux deux pièces de chêne il y en a une qui a mieux réagi à côté on l'éclaircit un peu quand même après avoir passé le racloir je pense qu'il aurait fallu le laisser plus longtemps si on avait voulu garder vraiment le noir profond mais alors là la différence de couleur c'est qu'on a deux pièces de bois collé et qu'il y en a une qui a mieux réagi que l'autre c'est tout là on le voit aussi bon ma foi ça fonctionne en deux heures ça a bien foncé même si là j'ai passé le racloir ça l'a éclaircit un peu du moins ça l'a éclaircit un peu sur un des deux une des deux pièces de chêne on voit bien le trait de collage ici et on voit qu'il y en a un qui a beaucoup plus prix que l'autre néanmoins il y a une vraie différence entre sans et avec celui-ci c'est pareil sur le plaquage on voit une vraie différence là ça devient très intéressant pour la marqueterie si on a plus de chêne fumée ou si on veut différentes teintes de noirs différentes teintes plus ou moins foncées pour avoir des nuances ça peut vraiment vraiment être sympa maintenant il faut approfondir les essais pour savoir en combien de temps on a quel noir et surtout surtout la profondeur pour que ce soit pris à coeur là je viens de mettre un morceau de tilleul un morceau de frêne un morceau de plaquage après de bubinga je vais remettre un morceau de chêne je vais laisser jusqu'à demain et comme ça on verra ce que ça donne avec beaucoup plus d'heures j'ai noté l'heure là je viens de les mettre donc on verra demain et pour vous tout de suite vous verrez le résultat allez ça pue quand même ça là vous le voyez on a l'origine celui après la première ébonisation de 1h30 ou 2h je sais plus je vous le rends autre là comme pour moi c'était hier celui-ci après 15h on voit vraiment la différence il n'y a pas photo c'est magnifique là celui-ci j'ai mis deux feuilles l'une sur l'autre je ne les ai pas encore séparés pour voir je voulais voir si vraiment les vapeurs d'ammoniaque allaient vraiment partout ou s'il faut mettre de vrais intercalaires entre chaque je pense qu'il faut des intercalaires maintenant on va voir impressionnant là c'est l'intérieur là c'est l'extérieur on a la même teinte on a vraiment la même teinte c'est impressionnant impressionnant ça fait vraiment une un sacré contraste là vous le voyez bien on voit bien le contraste entre avant après on va regarder si c'est fait à coeur alors là j'ai un essai de bubinga que j'avais fait normalement il est beaucoup plus rouge le bubinga là il est devenu tout gris vraiment tout gris ça permet d'avoir une autre teinte je trouve que c'est pas mal du tout il y avait un morceau de scotch avec le nom de l'essence ici comme il y avait une fente pour le tenir et même alors là je trouve ça impressionnant même sous le scotch de masquage on a la même teinte ça n'a pas créé de différence je pensais que ça allait en créer mais en même temps après une durée aussi longue je pense que ça a traversé que c'est fait à coeur et que c'est pour ça qu'on l'a partout même sous le scotch il n'y a vraiment aucune différence sous le scotch de masquage c'est assez impressionnant waouh est-ce que j'ai un autre morceau de bubinga ici ? ouais alors ça c'est aussi du bubinga on voit bien c'est la même essence on voit vraiment une différence entre le bubinga classique et celui qui est passé à l'ammoniaque je pense que ça pourrait être chouette de développer un certain nombre de faire des essais en fonction du temps passé dedans de mettre une série de différentes pièces et de les sortir à des heures bien précises certaines pour voir le dégradé à la fin qu'on pourrait faire alors là par contre c'est du tilleul et à part des tâches ça n'a rien donné de bien c'est plus épais certes donc je pensais quand même que ça aurait teinté le les faces mais en fait ça a créé que des tâches ça c'est un morceau de freine alors ça l'a doré un peu c'est très étrange il est légèrement doré il a des tâches aussi qui se sont faites mais après il a des reflets brillants comme si c'était doré je crois que j'ai une autre chute de celui-ci là on voit bien la différence quand même il y a bien eu une réaction sur le freine il est doré ça lui a donné une teinte miel un peu ça lui a donné une petite teinte miel après je pense pas que ce soit pris dans la malle je vais regarder quand même mais je ne pense pas là où c'est vraiment intéressant et où il y a une plus forte réaction je suppose que c'est parce que c'est du chêne et qu'il est tannique ou alors c'est juste le chêne je ne sais pas sachant que dans la poche j'ai aussi j'avais mis des traverses de chêne rouge comme ça il est légèrement rosé il n'est pas très rouge mais c'est du chêne rouge quand même et elles ont foncé un peu mais elles sont loin très très loin d'être devenues comme ici bien noires elles sont à peu près de cette couleur là donc ça fait quand même une différence mais c'est pas aussi énorme que sur le plaquage là le plaquage a vraiment une teinte magnifique alors là j'ai ouvert la poche à l'extérieur avec les gants et tout ce qu'il faut juste mon masque il faut absolument que je le retrouve donc je vais chercher en suivant porter un masque parce que vraiment ça pue extrêmement fort et ça doit attaquer le système respiratoire donc il faut porter des protections c'est pour ça que j'ai été l'ouvrir dehors en plein vent en ce moment voilà laissez bien votre plaquage ou les bois que vous aurez mis dedans ventiler après parce que ça pue quand même on verra je vais laisser cela tranquille quelques jours je veux voir si l'odeur part bien parce que j'aimerais pas non plus me retrouver avec une odeur d'ammoniaque sur mes marqueteries ce serait dommage et puis voilà le test est positif j'y croyais pas trop quand j'ai vu les différentes vidéos sur les réseaux sociaux ou en mettant juste une petite sur un bouchon comme ça d'aérosol on met juste à peine la moitié d'ammoniaque et on arrive à avoir ces résultats là sachant que j'ai pas encore changé l'ammoniaque parce que je referme aussitôt la poche pour pas avoir une odeur horrible partout et pour garder les vapeurs à l'intérieur ce qui permet comme ça de continuer à remettre après je pense que je vais en remettre des petits morceaux au fur et à mesure et voir combien de temps ça peut durer pour voir sur ce je vous souhaite une bonne journée si vous avez des questions n'hésitez pas attention ne faites pas comme moi quand vous allez en magasin que vous regardez que vous voyez ammoniaque lisez bien l'étiquette parce que là c'est marqué ammoniaque en gros et en fait il n'y a pas d'ammoniaque dedans c'est un peu c'est un peu de l'arnaque pour moi c'est un substitut écologique d'ammoniaque ça sent super bon le savon mais ça fonctionnera jamais parce que j'ai testé parce que j'avais pas vu que c'était marqué substitut d'ammoniaque c'est pas de l'ammoniaque il vous faut vraiment de l'ammoniaque peu importe la marque Onyx c'est une marque française je crois peu importe la marque peu importe la marque il vous faut de l'ammoniaque Allez sur ce je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut Au revoir Au revoir Au revoir Merci.